Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommet, le sommet Afrique-États-Unis s'est achevé ce mercredi à Washington. Les discussions ont abouti à de nouveaux engagements économiques, notamment sur le plan des échanges commerciaux. La contrebande du cacao prend de l'ampleur au Ghana. Avec la chute du CEDI, la monnaie nationale, les plantes organes sont de plus en plus nombreux à vendre leur production aux acheteurs ivoiriens. Et les professionnels du tourisme en Afrique du Sud émettent des réserves quant aux nouvelles lois sur l'immigration, les formalités des formes mises en place pourraient affecter une industrie en pleine croissance. Le sommet Afrique-États-Unis s'est achevé ce mercredi à Washington. Lors de la dernière journée, les chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis avec le président américain Barack Obama. Des engagements ont été pris de chaque côté, notamment en matière de renforcement des échanges commerciaux. Florence Assembore. Tisser des liens économiques plus solides avec les États-Unis et l'Afrique Lors du sommet USA-Afrique à Washington aux États-Unis les 5 et 6 août dernier, la Maison-Blanche a réaffirmé son engagement à renforcer sa coopération avec le continent africain. Une initiative saluée à l'unanimité par l'ensemble des dirigeants africains. Ce qu'il y a lieu de souligner en ce qui concerne des opportunités en matière commerciale entre les États-Unis et l'Afrique, il faut se réjouir que l'attente des pays africains a été entendue. Pour les acteurs économiques et politiques du continent, c'est également l'heure de nouer de nouveaux partenariats responsables et égaux pour faire de l'Afrique un continent émergent. Nous, nous pensons réellement que dans le cadre des échanges commerciaux, ce que nous sommes en train de nouer avec les États-Unis, c'est dans le cadre d'un partenariat responsable. Nous ne voulons pas de l'aide comme des mendiants, mais nous voulons quelque chose qui pourrait faire en sorte que l'Afrique sorte de cette arrière-là. C'est une responsabilité, une confiance en soi et aux autres. C'est réciproque. Le sommet s'est achevé ce mercredi à Washington aux États-Unis. Ce sommet marque un tournant dans la volonté des États-Unis de s'impliquer plus fortement dans l'avenir du continent africain. Désormais, deuxième région à la croissance supérieure à celle du reste du monde, avec 5,8% prévue en 2015. Et les discussions autour de nouveaux partenariats n'en sont pas pour autant terminées à Washington. Ce vendredi aura lieu toujours dans la capitale des États-Unis, un forum économique équato-guinéen. Y seront présents les investisseurs africains comme américains. Écoutez à ce propos le ministre de l'énergie et des mines, Gabriel Obiang Lima. Nous sommes ici pour prendre part à ce sommet Afrique-États-Unis. Et nous allons en profiter pour organiser un forum économique entre les États-Unis et la Guinée équatoriale. Je pense qu'il y a un sommet très important, car le développement de l'Afrique est lié aux États-Unis. Je pense que c'est une grande étape pour renforcer notre coopération dans le domaine social, politique, économique et culturel. Et c'est une grande opportunité, car nous sommes ici au moment où la Maison-Blanche est occupée par un descendant de l'Afrique. Chose que nous devons aussi célébrer. Et je pense que de ce fait, il y a un intérêt particulier pour l'Afrique. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ravis que ce sommet ait pu être organisé. Au Cameroun, dix personnes dont un militaire ont été tué ce mercredi. L'attaque a eu lieu dans une localité frontalière de l'extrême du nord du pays. Les assaillants seraient, selon les premiers aimants, des membres présumés du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Dans l'actualité, également des milliers de personnes fuient la violence en Libye. Ce mardi, nombreux travailleurs égyptiens sont arrivés à l'aéroport du Caire, où ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères. L'escalade de la violence en Libye inquiète également ses voisins qui redoutent un conflit généralisé dans la région. Amnette Adiak. La situation sécuritaire en Libye ne cesse de se dégrader de jour en jour. Des centaines de familles et des travailleurs étrangers ont fui le pays après plusieurs semaines d'affrontements entre milices rivales pour la prise de l'aéroport de Tripoli, la capitale. Ce lundi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, avait fait le déplacement à Tunis afin de trouver une solution de rapatriement pour les ressortissants égyptiens bloqués pendant des jours à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Ces derniers sont arrivés mardi à l'aéroport du Caire. Dieu merci, nous revenons de Djerba où il y avait une réunion avec le gouverneur. Nous sommes maintenant rentrés chez nous avec nos frères qui étaient bloqués à la frontière tuniso-libye. L'escalade de violence en Libye pourrait affecter la région entière dont certains pays font déjà face à la menace djihadiste. Cependant, pour certains spécialistes, les risques d'une extension régionale sont pour le moment limités. À mon avis, la contagion pour le moment, elle est probable dans quelques pays du Sahel africain. Mais pour les autres pays de l'Afrique du Nord, je pense que jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle. Si la situation sécuritaire en Libye va être encore pire, jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire la fin de décembre 2014, elle peut provoquer des problèmes avec les pays voisins. Selon des sources sécuritaires, le contexte actuel en Libye fait réagir les pays voisins, notamment l'Algérie et l'Egypte, qui semblent prêtes à faire face à la menace sécuritaire dans la région. Une réunion de coordination pourrait se tenir dans les prochains jours au Caire. C'est ce jeudi 7 juillet que la Côte d'Ivoire célèbre le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour cette commémoration, une cérémonie a eu lieu sur l'esplanade du palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a convié plusieurs personnalités, civiles et militaires, des organisations professionnelles et associatives du pays, ainsi que le corps diplomatique. Et au Ghana, pays voisin de la Côte d'Ivoire, le secteur du cacao doit faire face à un phénomène qui s'est accentué depuis le début de l'année 2014. Il s'agit de l'exportation illégale vers la frontière ivoirienne. La principale raison serait la faiblesse de la devise ghanéenne. Charles de Jouvenel. Au Ghana, le secteur du cacao semble dans une impasse. De fait, suite à la baisse de 46% de la monnaie ghanéenne, le C10 face au dollar, le prix de vente des fèves de cacao est nettement plus intéressant au Côte d'Ivoire qu'au Ghana. Les cacao-culteurs ghanéens préfèrent donc vendre leur production à des passeurs qui les acheminent ensuite vers la Côte d'Ivoire, où le secteur, en forte reprise, a vu l'année dernière le gouvernement proposer un prix d'achat minimum aux agriculteurs. La mesure, en plus de contribuer à réduire les exportations illicites depuis la Côte d'Ivoire, a vu les cacao-culteurs ghanéens privilégiés à la contrebande. Les planteurs sont obligés de vendre la plupart de leurs produits aux acheteurs de Côte d'Ivoire afin de gagner assez d'argent pour nourrir leur famille. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est la situation qui les oblige à le faire. De fait, les retombées économiques du secteur ne profitent plus aux pays producteurs. Un réel problème au vu des difficultés économiques rencontrées par le Ghana, où le déficit budgétaire a fait plonger le C10 depuis janvier dernier. Une situation où les secteurs porteurs tels que le cacao prennent une importance capitale. Le Ghana est notre pays. Le cacao sert à payer nos ouvriers, à construire nos hôpitaux et nos routes. Si nous ne les arrêtons pas, notre pays risque d'en subir les conséquences. De fait, entre octobre et mai, jusqu'à 100 000 tonnes de fèves auraient été acheminées clandestinement vers la frontière ivoirienne. L'Office de commercialisation ivoirien a annoncé qu'il ouvrirait prochainement des discussions avec les autorités ghanéennes sur la façon dont les deux pays, qui produisent 60% de la production mondiale de cacao, pourraient travailler ensemble pour lutter contre ce trafic. L'industrie du tourisme en Afrique du Sud est l'une des plus lucratives du continent. Le secteur apporte plus de 17 milliards de dollars chaque année au pays. Pourtant, les professionnels du tourisme sont aujourd'hui inquiets en cause des nouvelles lois sur l'immigration. Moktarba. L'Afrique du Sud est l'une des destinations les plus touristiques du monde. Servie par des plages pittoresques et de magnifiques paysages, le tourisme du pays n'a cessé d'augmenter depuis la fin de l'apartheid en 1994. Évalué à 3,6 millions de touristes il y a 20 ans, ils étaient près de 15 millions de visiteurs en 2013. Lebo Malepa, propriétaire du Lebo's Backpacker situé à Soweto, s'est lancé dans le tourisme en vue d'offrir une expérience d'authenticité aux visiteurs. Pour lui, il est encore temps de récolter des fonds pour une campagne de promotion touristique. Juste après la Coupe du Monde, nous avons vu augmenter de façon constante dans l'industrie du tourisme, en particulier du côté du voyageur individuel, où nous constatons que beaucoup de jeunes voyageurs se déplacent. Avec la réussite de la Coupe du Monde 2010, les gens viennent à nouveau faire du bénévolat afin de rester plus longtemps. Suite à l'augmentation du nombre de touristes en Afrique du Sud, le département des affaires intérieures du pays a récemment adopté de nouvelles lois en matière d'immigration. Avec les nouveaux règlements, les visiteurs sont désormais tenus à demander leur visa à leur entrée dans le pays, un obstacle supplémentaire qui pourrait, selon les experts, endommager le secteur touristique. Nous sommes l'élément clé de l'économie et nous aimerions voir notre secteur reconnu comme tel, même si les mesures de sûreté et de sécurité doivent être vérifiées. L'absence de sécurité pour les personnes entrant dans le pays laisse une image négative du tourisme dans le pays. En Afrique du Sud, le tourisme prend en charge 1 à 12 emplois. Le gouvernement compte accroître sa contribution à l'économie de près de 500 milliards de randes d'ici la fin 2019. 225 000 nouveaux emplois devraient être créés d'ici là. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QGNOS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada